Parce que quand j'étais petit, mes deux grands frères jouaient déjà du hautbois et de la clarinette. On écoutait beaucoup de musique à la maison et j'étais quand même assez impressionné par les fois où j'entendais le concerto de Mozart pour basson. J'avais aucune idée de ce que c'était vraiment un basson, mais ça me semblait très étrange qu'un instrument aussi grave, aussi profond, puisse jouer si vite et puisse faire des choses aussi charmantes finalement. Il y a plein de tout petits moments où on a l'impression que les planètes s'alignent et où d'un seul coup tout fonctionne. Il y a des harmonies et même là aussi physiquement, quand on joue ensemble dans un grand outil, éventuellement avec beaucoup de volume, il y a des sensations physiques qui sont extrêmement plaisantes, des vibrations. Exactement le même, l'orchestre a une identité, une personnalité qui n'est pas réductible à ses musiciens. C'est quand on veut faire quelque chose et qu'on n'y arrive pas. Et donc on travaille, et donc on répète, et donc on réessaye. Il y a des choses qu'on réussit à faire, mais il y a des choses qu'on n'arrive jamais à faire. Ça fait partie de la vie du musicien. Bah c'est jouer, c'est faire de la musique, tout simplement.